La calculation sur les prix dans certaines provinces. Cette baisse de l'offre est due en grande partie à des facteurs exogènes liés à la crise en Ukraine qui ont conduit à une augmentation des prix des produits pétroliers et bien d'autres produits dans le monde en général et dans la sous-région en particulier. Il y a eu ainsi un bouleversement des circuits et sources habituelles d'approvisionnement et inversement des directions des flux des produits. Cette baisse de l'offre est due aussi essentiellement par des manques de collaboration de certains marketeurs, distributeurs et bien d'autres acteurs qui décident de vendre de manière frauduleuse les produits destinés sur le marché national dans les pays voisins pour des raisons que nous connaissons tous, pour des raisons de profit. Pour éviter ces détournements, l'autorité des régulations du secteur pétrolier à Val-du-Tchad-Larsat, avec l'appui de la plus haute hiérarchie et du ministère en charge du pétrole et de l'énergie, des partenaires du conseil national des pétroliers et de groupements professionnels des pétroliers GPP, la garde nationale et nomades du Tchad et la gendarmerie nationale a mis en place une commission chargée de suivi de la programmation des enlèvements des produits pétroliers, le convoyage des citernes jusqu'au lieu de dépotage, le contrôle des entrées et des sorties de la ville, le jogeage des cuves des stations de services et des patrouilles nocturnes. D'autres mesures ont été prises pour garantir l'acheminement des produits pétroliers sortis de la raffinerie vers les points de distribution, les stations de services et les provinces. Aussi, pour éviter l'exportation frauduleuse, l'approvisionnement en flux a été interdit. Toutefois, la Direction générale de l'autorité de régulation du secteur pétrolier avant du Tchad-Larsat tient à préciser que l'approvisionnement en bidon pour les besoins des ménages n'a jamais fait l'objet de suspension. Toutefois, la quantité servie par ménage est limitée à 40 litres au maximum par jour en ce qui concerne le gasoil. La Commission a travaillé d'arrache-pied et a fourni un travail remarquable dont les résultats vous seront présentés à l'issue de ce point de presse sur site. Je remercie l'ensemble des membres de la Commission, les éléments des forces de défense et de sécurité et les encourager à maintenir la vigilance pour définitivement mettre fin au détournement de ces produits pétroliers. Quant aux produits et matériels saisis, ils seront mis à la disposition du procureur et de la Direction générale des douanes et des impôts indirects. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !